Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison, je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour, il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison, personne n'est venu, mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendus. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âme de toutes mes forces et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent les pieds. Ils vous amènent très loin quand vous voulez aller très loin et puis quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là et ils vous tiennent compagnie. Il faut être bête comme l'homme, mais si souvent, il faut dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds, gai comme un pinceau. Le pinceau n'est pas gai, il est gai seulement quand il est gai et triste quand il est triste ou ni gai ni triste. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom. Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça ? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadère. Il a un chevalquais et des tiroirs de course. Au loin, il y a un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et il n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin, il y a n'importe quoi. Et puis, et puis... Et puis, qu'est-ce que ça peut vous faire tout ça ? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge comme les piments rouges accrochés au mur blanc. Et puis, tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Je ne voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune à un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, si le soleil est froid, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard dégoût, sans avoir mis mon zob dans des coinstaux bizarres. Je ne voudrais pas mourir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tous ceux que je connais, tous ceux que j'apprécie, que je sais qu'il me plaît, le fond vert de la mer où valent ce débrindage sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceux-ci, que ceux-là, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux, j'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je ne voudrais pas mourir sans combien inventer les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, les journaux en couleur, la fin de la douleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans l'écran des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs, tant de choses à voir, à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille au pancroche. Je ne voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre, et le père, qu'est-ce qu'il fait le père ? Des affaires. Le père, sa femme fait du tricot, son fils, la guerre, lui, des affaires. Et il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve le fils ? Il ne trouve rien le fils, absolument rien le fils. Le fils, son père fait des affaires, sa mère du tricot, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué, il ne continue pas. Le père et la mère vont au cimetière et ils trouvent ça tout naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, les affaires, la guerre, les affaires, les affaires, les affaires. La vie avec le cimetière. La chanson la plus connue du brésilien, c'est certainement le déserteur. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Cette chanson a été d'abord complètement interdite. Et puis, finalement, Borizien a convaincu les censeurs que cette chanson était très importante. Et il a obtenu que seulement la dernière strophe soit changée. Celle que nous connaissons, c'est « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Voici la version de Borizien. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous irez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des verres et se moque des bombes. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte aux nées des années mortes. J'irai par les chemins, je mendirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, Monsieur le Président. Vous êtes bon apôtre. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je s'étirerai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale. Ce ne sera pas un soir horrible, clair, chaud, parfumé, sensuel. Je mourrai d'un placement d'une certaine cellule peu connue. Je mourrai d'une jambe arrachée par un rat géant, jaillit d'un tronc géant. Je mourrai de son coupure, le ciel sera tombé sur moi, ça se brise comme une vitre lourde. Je mourrai d'un cri atroce, me crevant le tympan. Je mourrai de blessures sourdes, infligées à 2h du matin par des tueurs indécis et chauves. Je mourrai en celui sous les ruines sèches de mille mètres de coton écroulés, foulés aux pieds par des bêtes indifférentes et, juste après, par des bêtes différentes. Je mourrai noyé dans l'huile de vidange. Je mourrai nu ou vêtu de toiles rouges ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir. Je mourrai peut-être sans m'en apercevoir. Du vernis à ongles aux doigts de pieds, des larmes pleins les mains, des larmes pleins les mains. Je mourrai quand on décollera mes paupières sous un soleil enragé, quand on me dira lentement des méchancetés à l'oreille. Je mourrai de voir torturer des enfants et des hommes étonnés et blêmes. Je mourrai rongé vivant par des verres. Je mourrai les mains attachées sous une cascade. Je mourrai brûlée dans un incendie triste. Je mourrai un peu, beaucoup, sans passion, mais avec intérêt. Et puis quand tout sera fini, je mourrai. Merci. Merci pour tout, M. Trintignant.